Oh, celui-là dit qu'il a déjà championné. Attends, à quoi tu joues là ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu les élimines sans même les regarder. Le dernier s'appelait Super Méchant. Je refuse de me battre contre un type qui n'a même pas un nom original. Un nom du genre Captain Man ? Qu'est-ce que tu insinues ? D'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi on regarde pas d'autres profils ? Pourquoi pas ce type-là, par exemple ? Qu'est-ce que t'en penses ? Oh ! Le Ranger Solitaire ? On dirait bien. Vous êtes compatible à 97%. Regarde la description de son combat idéal, c'est au sommet d'un dirigeable. À minuit ! Exactement comme toi. Ouais, mais c'est pas comme s'il sautait du dirigeable juste au moment où il explose. Oui, c'est exactement comme ça qu'il décrit son combat idéal. Vous croyez vraiment que ce Super Méchant est fait pour moi ? Ouais, il est parfait. Bon, alors à droite, imagine. Allez, c'est parti ! Parfait. Alors, apparemment, vous avez un affrontement programmé dans une heure au BT. Oh, c'est le bar Tabas ! Oui, c'est un bar qui organise des combats clandestins. Oh, mais ça, c'est vraiment du sérieux ! Je sais pas quoi me mettre. Vous êtes Captain Man, mettez votre uniforme. Oui, c'est parfait ! Ça me va super bien ! Ok, je vois, fais semblable. Oh non, c'est très costumé. Non, regarde sur tout. Il est pas du tout comme sur la photo ! Ouais, on dirait que tu t'es fait avoir. Tout à cause de cette fichette ! Il vient vers nous ? Je sais sûr qu'il vient vers nous. Qu'est-ce que je trouve ? Il vient derrière nous. Hé, salut ! C'est moi, le Ranger Solitaire ! Ouais, je t'avais pas reconnu, dis donc. C'est sûrement parce que tu ne ressembles pas du tout à la photo de profil que tu as postée. Je sais, il faudrait que je mette ma photo à jour. Mais t'en fais pas ! Ça m'empêche pas de me battre ! Oups, désolé. Quoi ? J'ai déchiré mon pantalon. Ouais, je m'en doutais. Pardon, messieurs, je vais m'éclipser un petit instant, ce sera réglé, on n'a rien de temps. Pas de souci. Le temps de colbater. C'est ça. Ce type est un gros nul. Je suis d'accord, c'était une mauvaise idée. Allez, on y va. Super héros et super méchants ! Applaudissez bien fort le criminel le plus convoité de Swelmyou ! C'est un triomphe à cœur ! Regarde, 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 c'est Kyle. C'est le type que je dois affronter. Oh, il est encore mieux que sur les photos. Je veux partir maintenant. C'est une blague ? Je veux qu'on parte. T'es pas sérieux, là ? Je veux y aller. Et mon combat, alors ? Je veux partir maintenant. Ça peut attendre que je me batte avec Kyle. Et je fais quoi pendant ce temps-là ? Bah, toi, contre gazon, l'agronaut. Quelle horreur ! Écoute, vous étiez compatibles. Ça veut sûrement dire que vous avez plus en commun que tu ne le penses. J'ai souhaité une chance. C'est une erreur il y a une minute. Tu l'as dit toi-même. Non, ça sors un peu de ta zone de confort. Et si tu fermes ? Non. Tu finis un triste et couvert de céréales. J'adore les céréales. Où est Kid Danger ? Je suis là ! Désolé, il faut qu'il y aille. Je ne dépêche, c'est promis. Allez. Attaque branderbe ! Attaque branderbe ! Attaque branderbe ! Est-ce que Ray s'amuse bien, là ? Non, son adversaire est nul et il veut que Piper aille le récupérer. D'accord. Non, 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 non. J'ai une meilleure idée. Hé, lâche ça, c'est le même patte de Ray. T'as pas le droit d'y toucher. Sauf si c'est pour une urgence. Qu'est-ce que tu fabriques ? Ray n'a pas besoin de rentrer, il a seulement besoin d'un adversaire. Donc tu lui programmes un autre combat. Exactement. Mais t'es en train d'accepter tous les profils sans changer l'heure des combats. Et alors ? Alors t'es en train de programmer tous ces affrontements pour la même heure. C'est-à-dire maintenant. Tout sur le dos de ce bouffon ! Les gars, j'ai trouvé encore plus d'ardeur ! Oh, oh, oh ! Je croyais que vous battiez contre moi ! Vous vous rappelez quand même ? Adopte à mes sortes ! Les gars ! Le mec, à la pelouse ! Oh, veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu. J'étais au téléphone avec... la présidente ! Waouh ! Offre le dessert quand c'est votre anniversaire ! Alors je crois que c'est le bien qu'on fête ! Porte bien, monsieur ! Lui, il a pigé ! Allez-y, je vous en prie ! Il faut qu'il répare leur ascenseur ! On s'y habitue ! Enfin, si on travaille ici, ce qui n'est pas mon cas ! Oh, regarde un piano ! C'est très bien joué ! J'adore ce genre de morceaux ! Plus d'argent et moins de parlottes ! Euh... Nous... Nous vous avons préparé votre table ! Merci ! C'est quoi, le nom de cet endroit ? Ça s'appelle Bouffe ! C'est idiot ! Vous trouvez ? Et si je vous disais que c'était Bouffe, écrit avec un U, surmonté de deux points ? Oui, là, c'est cool ! Cool, écrit avec un U, surmonté de deux points ! Vous avez pigé ! Il a pigé ! Cet endroit est super ! C'est tellement tranquille ! C'est clair ! Ça doit être agaçant que tout le monde te regarde ou que tu ailles ! Ouais ! Ça fait du bien d'être ici ! Rien que tous les deux ! Et c'est... j'ai trois employés ! Euh... vous n'êtes pas censé nous préparer le dîner ? La suite mission ! Ouais, on gère ! Veuillez me suivre, une table pour deux ! Euh... Non, 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 non ! Et voici... Henry ! C'est lui qui s'occupera de vous ce soir ! Oh, et quelle chance ! Voici le chef ! Une petite question... Auriez-vous des allergies à nous signaler ce soir, non ? Vous nous excusez ? Quoi ? Hé ! Vas-y ! C'est qui, ces clampards ? Je sais juste que la fille s'appelle Braise parce qu'elle a su qu'on avait un resto secret ! Quoi ? Ou elle s'appelle plus Braise ! Attends, qu'est-ce que tu racontes ? Ouais, parce que c'est pas tout ! Piper a posté un selfie avec Jack Swagger ! Il nous manque plus que ça ! Ma tirelire n'est pas là pour de faux ! Donc, maintenant, tout Internet est au courant qu'il y a un resto secret sous le Chiney Club ! J'ai bien peur que oui ! Je reviens plus tard avec la suite ! Bye ! Les gars ! Ah ! Henry, j'installe tes parents à la table d'eux ! C'est leur anniversaire ! Merci, Jasper ! Mes parents... Chéri, tu t'inquiètes encore pour le faucon ? Oui ! Oh ! Je crois qu'il me flaire ! Détends-toi ! Il ne peut pas t'attaquer ici dans ce restaurant ! Pense à autre chose ! Désolé, nous n'avons plus de table libre ! Ça fait rien ! On veut juste regarder Jack Swagger ! Ah, c'est un choix très en vogue ce soir ! Mais je vous conseille aussi les crevettes ! T'as vu ça ? Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui ! Ah, c'est lui ! Il m'a suivi jusqu'au va ! Il m'a suivi ! Sauvez-vous ! C'est moi qui cherche ! Le dîner est certain ! Où est-ce qu'ils sont passés tous ? Ils sont partis ! Les mufles ! Ouais, tu l'as dit ! À la douche ! Pourquoi il faut toujours qu'on reste debout toute la nuit quand on va à la soirée barbecue des malprobes ? Pourquoi vous achetez toujours un T-shirt ? Et pourquoi vous l'achetez toujours avant de manger ? Et surtout, pourquoi Ray s'empiffre toujours de viande et menace de nous virer si on veut partir plus tôt ? Ou si on commande une salade, pas vrai ? Piper ! C'était un burger avec du porc effiloché et du colslot ! S'il y a de la laitue, c'est une salade ! Ouais ! Vive la saladophobie ! Attendez ! Quelqu'un d'autre a enjambé une fillette à l'instant ! Ah, quand ? J'ai pas rêvé ! La viande me fait transpirer et je vois absolument rien, là ! Je vous l'avais dit ! Vous voyez ? Bien vu, Charlotte ! Je l'avais pas vu ! Y a pas quelqu'un qui aurait une serviette à me manger ? Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai besoin de voir Captain Man ! Captain Man ? Quoi, dans ce magasin ? Mais c'est insensé ! J'ai pas raison ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il ferait ici, Captain Man ? Je crois que ça va chercher l'effaceur de mémoire ! Mais je rêve, ça vous fait rire ! Comme elle nous agresse ! Calme ! Non mais allez-y ! Continuez à rire, on verra ce qu'il se passe ! Entre filles, on peut pas s'arrêter ! Moi aussi, je suis une fille ! C'est urgent, je dois trouver Captain Man ! Je ne me désenchaînerai pas tant que je ne l'aurais pas vu ! Euh... Écoute-moi, petite fille, désolée, mais aucun d'entre nous n'est Captain Man ! C'est vrai, regardez-nous ! Oui, enfin... Je pourrais être Captain Man ! Oui, mais c'est pas toi ! Non, je dis juste que si l'un d'entre nous était Captain Man, ce serait obligatoirement... Moi ? Non ! Je vais bien ! Tu veux fermer ton clapet, chouette ! Arrête, arrête, tu es calme ! Ignore-le ! Pourquoi tu espères trouver Captain Man devant cette boutique ? Je saisis pas trop ! Un internaute a répertorié tous les endroits où Captain Man est allé en mission, et en se basant sur son délai d'intervention, il a déterminé que Captain Man habite près de cette boutique, ça ne fait aucun doute ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Quoi ? C'est qu'un sottise ! J'avais jamais entendu de telle bêtise ! C'est éloignant ! C'est effaceur de mémoire ! Attends un peu ! Si tu veux parler à Captain Man, pourquoi t'appelles pas sa ligne d'urgence ? Je peux pas, d'accord ? Bien sûr que si ! Donne-moi ton humain ! C'est pas de téléphone ! Je suis sans téléphone fixe ! Ça me brise le cœur ! La précarité des STF est un problème extrêmement grave à Sylvie ! C'est un vrai problème de société ! Je sais pas ce que je ferais sans téléphone ! Raconte-nous ce qui s'est passé ! Eh bien, je m'appelle Lula Elena Chapa de Silva ! Il fut un temps où j'avais un téléphone ! C'était mon tout premier ! Il était tellement magnifique ! Et j'en étais folle ! Je me souviens encore de mon premier téléphone ! On était inséparables tous les deux ! On vivait un bonheur absolu ! Mais un jour, je me le suis fait voler par un garçon ! Il m'a dit vouloir faire un appel vidéo avec un bébé chien ! Je l'ai cru, j'ai été dupe ! J'étais... j'étais si jeune ! C'est arrivé quand ? C'était le mois dernier ! Ça fait ton ! Depuis ce jour, je sillonne les villes les unes après les autres ! Pour retrouver... El Chico Carrobo mi fan ! Quoi ? Le garçon qui a volé mon téléphone ! Ça sonne mieux en espagnol ! Ouais, c'est une magnifique langue ! Merci ! Bon, c'est vraiment terrible tout ça ! Allez, j'espère que tu retrouveras ta sucette, t'aimer ! Euh... je m'appelle Chapa ! C'est ça, et n'oublie pas ta chaîne ! Salut ! Non ! Non ! Problème réglé ! Qui a envie d'un deuxième barbecue ? Au moins, laisse-moi cinq minutes pour me laver le dos ! Je partirai pas tant que j'aurai pas vu Captain Man ! Non ! Non ! Envolée-vous ! Ah, voulez-vous ! Faites que ça ! Non ! Envolée-vous ! Vous vous trompez ! Allez ! Quoi ? Ah ! Applaudissements ! Et on se met ! Et on se met ! Non ! Non ! Alors, les voilà tous alignés ! Non ! Envolée-vous, petit canard ! Les canards, ça vole pas ! Ce type est un idiot ! Il était noté 1701 ! C'est peut-être le code pour ouvrir la porte ! Bien vu ! Oh ! On a réussi ! Oui, ou pour être plus précis, Mika a réussi ! On a tous réussi ! Eh, mec ! Pourquoi y'a un mur de briques ? En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous résolviez toutes les énigmes, mais juste... Là-haut ! J'ai préféré être prévoyant et demander à Dimitri, qui me fournit mes armes, de faire un mur derrière la porte ! C'est de la triche ! Il fallait y penser avant de faire exploser vos usines de frites ! Ils ont fait exploser deux usines, ça n'aide pas ! Désolé pour vous, les garçons, ainsi que les deux jeunes innocents piégés par mon plan diabolique, mais c'est l'heure de dire adieu ! J'ai pas d'ordre ! Non, non, non ! Non, non, non ! Quoi ? Ça crée dans une pipe ! J'avais dit à Dimitri, il ne met pas de compte à rebours ! Allô, Dimitri ! Oui, je t'appelle au sujet du Boompocalypse ! J'avais dit que je ne voulais pas de... Je m'excuse ! Comment vas-tu, Dimitri ? C'est bien, le Michigan ! Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ce dispositif de Boompocalypse ? Rien du tout ! Quelqu'un trouvera bien quelque chose, certainement Mika ! Les garçons, je crois bien que j'ai trouvé quoi faire ! Ben ça alors ! Quelle surprise ! Tous les trois, venez par ici ! On se regroupe ! Et pas de regroupement ! Qu'est-ce qu'il y a l'arraché ? Non, c'est électrifié ! Vous seriez ? Rien résiste aux dentiers de ce bon vieux capitaine ! Attention à nous ! Je vais bien ! Oh bon sang, ça a fonctionné ! Ouais ! Non ! Oh zut ! Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Une petite minute ! Vous ne l'avez pas désarmé ! Vous avez coupé le fil qui affichait le compte à rebours ! Merde ! Quel sitieu ! Ça n'a rien fait ! Cette bombe est sur le point d'exploser ! Ouais ! On sait ! Mais maintenant, on est dans la boîte ! Et vous, vous êtes dans le dispositif de boum-pou-galops ! On se reverra, Frittleman ! Quand les canards voleront ! Frittle ! Alors, j'ai besoin que quelqu'un me filme. Il faut faire mon expérience tout de suite. Pourquoi dans la cuisine de Henry ? Et pourquoi pas dans ta cuisine, Charlotte ? Oui, Charlotte. Vous êtes sérieux ? Je dois comprendre que vous avez mis le feu à ma maison. Bien sûr que... Non ! C'est pas si grave, je veux dire. En fait... Oui, c'est juste. Comment vous avez pu mettre le feu à ma cuisine ? Vous avez essayé de l'éteindre au moins ? Oui, bien sûr que oui ! Tu connais l'expression « combattre le feu par le feu » ? Ouais, ben, ça ne fonctionne pas. Oh... C'est vrai. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut bien filmer mon expérience avant qu'il ne soit trop tard ? Trop tard, pourquoi ? C'est sur le point d'exploser ! Dans 3... 2... 1... En parlant d'explosion... On peut parler quoi ? Non ! Combien de fois t'ont déjà failli voler en morceaux ? Euh... Attendez ! Non, 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 non ! Tu vois ? Mostre d'extrusion de la vanicave activée ! Explose-moi ! Ah, qu'est-ce que c'est ? Votre attention, ici, Jack Frittleman ! Courrez ! Y a quoi là-dedans ? Ben, j'allais juste avant l'ouvrir. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! À quoi sert cette chaîne ? Ah ! Hé, Piper, ton téléphone est par terre ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça tire ? Courrez ! D'accord, ça suffit avec les souvenirs. Est-ce qu'on pourrait se reconcentrer sur mon expérience avant qu'elle n'expose ? D'accord. On a traversé beaucoup de choses ensemble, pas vrai ? Ouais. Oh, faites un effort ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous ai poussé dehors pendant que vous vous remémoriez. Pourquoi ? Parce que mon expérience scientifique était sur le point... ...plosé. Merci d'avoir détruit ma cuisine. Ouais, merci ! Je vous ai demandé de me filmer avant qu'elle n'expose. Ouais ? L'explosion de l'expérience de Charlotte vient de me donner une idée. Je t'écoute. On pourrait aller dans une dimension parallèle et voler une nouvelle cuisine pour Henry ? Rien ne nous en empêche. Trop bien, mec. Excellente idée. Mais avant... Tu pourrais nous trouver une dimension ou des acteurs ? Tu vois, genre, c'est vrai de se faire passer pour nous. Ouais, ouais, ouais. Mais parfois, ils se tromperaient dans leur texte. Ouais ! Ou bien, ils vivraient d'autres mésaventures après... Ça me plaît ! Tu veux dire comme un bêtisier ? Ouais ! Ouais, tu peux nous trouver une dimension bêtisier ? Rien ne me l'empêche. Yes ! On a mis la table, le pain est mangeable Pourvu que la soupe soit buvable C'est désolé ! Aïe ! Ça va pas. Là, c'est mieux. Moi, Henry A. J'jure de ne jamais, jamais, jamais dire à qui que ce soit que je suis l'acolyte secret de Captain Man. Et de ne jamais, jamais révéler que je suis secret. Il y a aussi plein de célébrités super cool qui disent que le gluten, c'est mauvais. Et le gluten, c'est tout ce qui se passe. C'est vrai. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse savoir où se situer. Qu'est-ce qui t'arrive, Henry ? T'as besoin d'un médecin. On l'a refait ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que le tuyau est percé. Je sens que ça dégouline dans mon dos. Vite, coupe le micro. Que Ray Henry puisse... Mais de quoi est-ce que tu parles ? Je vais te dire de quoi je parle. Tu n'étais pas... Je vais te dire de quoi je parle. Tu fais des plaisanteries. Non. Si, si, c'est drôle comme plaisanterie. Envoyez-la par ici, je me ferai un plaisir. Non. Je serai ravi. Il est envoyé sur la bouche. T'entends ça ? C'est le murmure des producteurs qui se disent... Elle est bonne, mais refaisons-la quand même. C'était trop marrant. Je peux peut-être demander au maire à John Médé de faire jouer ses relations pour que j'ai mon diplôme ? Quoi ? Non, 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 non. Henry, non, non, non. Pourquoi ? Le maire adjoint n'accorde qu'un vœu par rendez-vous, OK ? Donc, si quelqu'un de lui caressait le bidon pour avoir ce qu'il désire, c'est d'avoir compris... Ah, c'est le bidon ? C'est qui Henry ? Euh... Ce n'est... Pas moi. Pas lui. D'accord. Attends, attends, reviens. Comme vous voulez. Où est le maire adjoint ? Il est en vacances avec ma mère. Quoi ? Sympa. Quoi ? Il m'a dit de vous montrer ça à votre arrivée. Kid Danger, Clapton Man... Clapton Man... Oh, peu importe. Je suis le maire adjoint. J'ai autre chose à faire que recommencer l'enregistrement. Donc, je vais continuer. Les amis, je vous présente Bose. Salut Clapton Man et Kid Danger. Salut Bose du futur. Salut Bose du passé. C'est moi. Hier, j'ai épousé la mère de Bose. Ce qui veut dire que je peux partir en vacances. Avec elle. Pas avec Bose. Tant qu'il est sous votre responsabilité. Quoi ? Surveillez-le, nourrissez-le, changez-lui sa couche. Je m'en fiche. J'ai une super idée. Quoi ? On n'a pas besoin de s'en occuper. Il suffit qu'on trouve un autre gamin qui me ressemble. On fait des chambres. Et j'en ai résolu. Si je le récupère plus ou moins en un seul morceau, il se pourrait bien qu'il y ait une statue de fou dans le futur, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ce que je veux dire, c'est... Je vous accorderai votre statue. On se batte en deux jours. Maintenant, éteignez ce machin ou regardez ailleurs. Sauf si vous voulez me voir dans le plus minuscule maillot de bain pour homme du monde. Oh, non. Jamais d'acte. Suis-moi, mon grand. Mec, non. On ne peut pas emmener ce gamin à la main de cave. Alors, on n'a qu'à trouver une excuse pour le refiler à... Chasper... Chaper... Char... Charlotte... Charlotte, non, j'ai pas pu maintenant. Oh, tu sais, t'en as pu. J'ai vendu la bêche. On connaît quelqu'un qui s'appelle Charmette. Génial. J'ai hâte de la rencontrer, elle, Chasper, Chaper et Henry. C'est parti. Mais non, on ne peut pas leur refiler le gamin parce qu'ils sont tous à une nuit en plein désert. Hein ? Même Chaper ? Oui, elle a déjà terminé le lycée. Avange-toi. Elle a changé un peu, mais avange-toi. Elle a pris plein de secours particuliers. Je m'en remets pas de shkishpash, OK ? Fais attention ! T'aurais pu gravement réduire mes chances d'obtenir une statue. Aouh ! Hé, reviens par là ! Oh mon Dieu, c'est ma statue ! Oh, waouh, je l'imaginais plus grande. Tais-toi, je m'en fiche où vous voyez cette caisse, je veux voir ma statue. Il n'y a pas de statue là-dedans. Hein ? Alors, c'est quoi ce truc ? Wow ! On est dans la Minecraft ! Qui c'est ? Oh, il s'appelle Boze. C'est le beau-fils du maire adjoint. On doit le surveiller deux-trois jours. C'est qui lui ? Shaper ? Jasper ? Oh, c'est... Chou... Oh... Chouose... Désolé, j'ai commencé. Content de te connaître, Chouose. Tu ferais bien de retrouver l'effaceur de mémoire. Quoi ? Tenanté. Ça fait quoi un effaceur de mémoire ? Oh, on n'en aura peut-être pas besoin. Qui irait ? Si, 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 va le chercher. Attends, attends, Chouose. C'est quoi ce machin ? C'est pour le rendez-vous que Kid Danger a organisé avec le maire de Procheville. Oh, non. Quel genre de rendez-vous ? C'est aujourd'hui. Il se fait recruter là-bas en tant que super-héros. à Procheville. Va chercher l'effaceur de mémoire, Chouose. Tu me diras si tu acceptes le poste. D'accord. Bye ! Vraiment. Écoute... Je peux... Je peux t'expliquer. Alors, depuis quand tu penses à m'abandonner ? Écoute, je veux pas t'abandonner, d'accord ? Et j'ai même pas envie de travailler là-bas. Alors, qu'est-ce que cette caisse fait ici ? Le maire n'arrête pas de m'appeler. D'accord, alors je me suis dit, autant laisser venir ici exposer ses idées. Je lui réponds non, comme ça il me demandera plus. Ouais, d'accord. Bah alors, on a qu'à l'écouter. De toute façon, il vient de Procheville, alors ça va être nul. Bonjour Kid Danger ! Procheville se cherche un héros et ça vous ferait bien être vous ! Ça a pas du tout l'air d'être nul. Hé, arrêtez de jouer avec mon gel, ce machin coûte 300 dollars le tu. C'est bon, j'avoue. C'est 500. Oh, ne le mange pas. Oh, je veux pas voir ça. Ouais, est-ce que ça va ? Parce que je... Quoi ? Comment il a... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, mon beau-père a dit à Captain Man qu'il lui ferait faire une statue et... Oh non, 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 mon grand, en fait, je parlais. Je parlais à Brix. Qu'est-ce que tu fiches ici ? Je l'ai déjà expliqué. Vous m'avez envoyé dans le passé, j'ai dressé une armée de Cro-Magnons, je nous ai congelés dans la glace, blablabla, tout ça pour dire que je suis de retour. Bon, voilà un autre qui revient. Le lâcheur. Je suis pas un lâcheur. Ah, donc. T'es venu t'excuser et me suis oublié de te rendre au ton travail ? Quoi ? Non, pourquoi je vous... J'accepte tes excuses. Je te réengage. Je suis pas... Tu m'as manqué. Énormément. Et... Je voudrais seulement que les choses redevirent comme elles étaient avant. Je suis pas revenu pour que tu me réembauches. Ah bah alors t'es reviré, j'accepte pas tes excuses, j'avais à peine remarqué que t'étais pas là. Je suis revenu parce que je croyais que t'avais des ennuis. Ah bah à l'évidence, je fais très bien, donc... Ah vraiment ? Parce qu'en fait on dirait que t'es ligoté à une chaise, donc... Sauf que c'est pas le cas, donc tu fais t'en aller. En fait t'es fou, je vois bien que t'es attaché. J'attendais juste le bon moment pour me libérer. Genre maintenant ! C'est pas le bon maman. Écoute, je vais me détacher. Non, j'ai pas besoin d'aide d'Aix, arrête-le. Avec plaisir. Cranc, torc ! Je dois tout faire moi-même. Cranc, torc, assis. Assis. Bougez. C'est bien, c'est bien. Si tu veux pas récupérer ton boulot, alors pourquoi t'es en uniforme ? J'ai du machin chewing-gum pour prouver à mes parents que j'étais Kid Danger. Eh bien, je suis content que tu... Tu l'as dit à tes parents, t'es viré ! J'ai déjà démissionné. Donc, Kid Danger, je suis content que... Tu m'as aussi dit que j'étais Captain Man ? Non, mais ma mère l'a deviné direct. Ta mère ? Ça l'a impressionné ? Mon père croyait que t'étais Jasper. Quoi ? Vous voulez bien la fermer ? Moi, j'avoue que ça me plaît bien. Est-ce qu'on vous a déjà dit que quand vous disputez comme ça, c'est plutôt marrant ? J'ai réussi. Tu disais que c'était impossible, mais je l'ai fait. Chouos, qu'est-ce que tu fabriques ? Drex m'a dit que je n'étais pas capable de modifier l'effaceur de mémoire pour qu'il efface la mémoire de toute la ville d'un seul coup. Mais il se trompait. J'ai réussi. Chouos, t'es en train d'aider Drex. Non, 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 j'ai juste construit cet appareil pour lui prouver quelque chose. Et en faisant ça, je l'ai un peu aidé. Euh... Oui. Chouos, quatre ! Oh, je ne peux pas te laisser casser ceci. Je vais en avoir besoin pour prendre ma revanche. Et tu comptes faire quoi ? Je vais te le dire. Attention, monologue de méchant, on approche. Vous voyez, ce que je veux, c'est détruire ce que Captain Man aime plus que tout. Et qu'est-ce que Captain Man aime plus que tout ? Mais tu reusses ! Les toboggans ! La mère d'Hendry ! Non. Ce que Captain Man aime plus que tout, c'est lui-même. C'est exact. Captain Man est obsédé par son image et par ce que les autres pensent de lui. Alors que se passe-t-il si les autres arrêtent de penser à lui ? Tu vas effacer Captain Man de la mémoire de chacun des habitants de Swalifia. Viens raisonner, Kiddoncer ! Tu peux toujours essayer. Et je prends aussi des cours de karaté et j'apprends à monter à cheval. À quelle fréquence iriez-vous que vous montez à cheval en combattant le crime ? Ça n'arrive jamais. D'accord, d'accord. Mais si vous y étiez obligés... Nous... Tapez l'horreur. Oui ! Merci, merci, merci ! Oh la vache ! Je refuse de grimper, ne serait-ce qu'un mètre de plus ! Mon chemin s'arrête... Ici ! Bon, ta voix s'est arrêtée pile à la souche de frappe de Captain Man, donc super timing. Et donc ? Que fait-on ? Nous... Nous allons regarder partout et nous allons chercher si quelque chose a changé. Parfait ! Changer par rapport à quoi ? Ouais, on n'est jamais venus ici avant. Ok, très bon argument. Regardez cette vidéo. Oh ma chère souche ! Parfois j'aimerais pouvoir simplement me cacher en toi et y vivre pendant 101 millions d'années. T'as entendu ça ? Ouais, c'était moi qui riais. Attendez que je lui dise de l'embrasser. Non ! Il a dit qu'il voulait se cacher à l'intérieur de la souche et qu'il voulait y vivre pendant 101 millions d'années. Ouais. Et alors ? Alors... Peut-être qu'il est à l'intérieur de la souche de frappe. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un dans cette souche. Hé, attention mec ! Oh la vache ! C'est lui, il est dedans ! J'avais raison ! Youpi, c'est moi qui l'avais dit ! D'accord, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il l'a vraiment embrassé. Je sais. Et lui et cette souche, ils sont clairement plus qu'amis. Ouais. Oh, humaine ! Je peux bien arrêter la vidéo maintenant. Captain Man savait forcément que l'ambre contenue dans cette souche le préserverait parfaitement pendant 101 millions d'années. Euh, je t'assure qu'il n'en savait rien. Mais il a pas pu tomber sur la solution parfaite par accident. Tu devrais venir en mission avec nous plus souvent. Je peux ? Non ! Vous allez détruire ma souche de tape ! J'ai pas. Bonjour. Cette souche ne t'appartient pas. Elle appartient à tout le monde. Et ceci est une souche de frappe. Non, c'est ma souche de tape. Je viens ici, je pense au garçon qui m'a piqué mon téléphone et je tape dedans. Et je hurle. Pourquoi tu m'as piqué mon téléphone, garçon ? Tu es sans téléphone fixe. Oh mon dieu ! La sans-téléphonitude est un problème important à Soilville. Oui, c'est bien. Utilisez vos lasers pour sortir Captain Man de l'ambre. C'est beaucoup trop long. Accélérons un peu tout ça. Non, non, non ! Fais attention avec ça ! Enfin libre ! Combien de temps j'ai passé là-dedans ? T'y as passé 101 millions d'années et j'en reviens pas que tu sois toujours en vie. Bon, écoute, j'ai eu tout le temps de réfléchir à notre dispute. Non, non, tu sais quoi mec ? C'est terminé, d'accord ? T'inquiète pas pour ça. Non, non, laisse-moi juste finir un truc. J'avais raison à 100%. Oh, j'en reviens pas. Et je suis prêt à accepter tes excuses sous la forme d'une lettre manuscrite. Ou d'un dîner avec ta maître. Stop ! Oh, t'as des enfants maintenant ? Quoi ? Non. Vous savez quoi ? Votre père est un lâcheur. Non, non, je suis pas un lâcheur, ok ? Et ce sont pas mes enfants, je suis pas un lâcheur. C'est Micka et Miles de l'Escape Game. Tu les connais ? Ah oui, 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 oui. Et... Tammy, c'est ça ? T'as retrouvé ton hamster ? Je m'appelle Tchapa et vous savez que je cherche mon téléphone et... tu sais quoi ? Donne-moi ton laser ! Non, 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 on a de plus gros problèmes. Comme quoi ? Drex qui va placer l'effaceur de mémoire sur un avion pour détruire le moindre souvenir de toi dans toute la ville. Oh, c'est encore d'actualité ? C'est arrivé aujourd'hui. J'aurais dit que c'était plus vieux. Tu sais quoi ? On n'en a qu'à rentrer à la mannecave. Nous allons à la mannecave ? Non, nous y allons. Vous préférez qu'on se retrouve à l'aéroport ? Drex essaie certainement de louer quelque chose à des avions à la paix. Ils ont sûrement raison. Oui ! Minute. Elle aussi ? Non ! C'est quoi ton problème ? C'est à l'achat. Mon problème, c'est que Captain Man et moi devons retourner à la mannecave et récupérer le canon Omega pour battre Drex. Et que vous trois, vous devez rentrer chez vous, d'accord ? Rentrer chez vous ! Une dispute de famille, je m'en vais. Ce ne sont pas mes enfants ! Alors, on va à des avions à l'appel ? Est-ce que l'ours appartient au genre oursous ? La réponse est oui, c'est le cas ! Elle est tout le temps comme ça ? La réponse est oui, tout le temps. Il faut qu'on sorte de ce truc. J'ai 30 outils qui sont pile faits pour ça. Mais tant d'adultes ! Où t'as trouvé ce machin ? Je l'ai gardé depuis le Mont Swellview. Je me disais que ça servirait. Et c'est le cas. L'Égypte favori, vous vous êtes voté ! Eh ! Aïe ! Les amis ! Besoin d'aide ? Non, je crois que c'est bon. Faites une jeune en besoin d'aide ! Que tout le monde attrape un tuyau et le maintienne en place. Tire nous dessus ! Impossible ! Je vais te toucher ! Tire nous dessus ! Tu seras plus indestructible après ! Drex ne le sera plus non plus, alors tiens, je vais te lâcher ! Non, tu prends ça tellement à cœur ! Attention les enfants, tenez bien les tuyaux ! Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Je ne vois plus rien. Qui vient de crier ? Est-ce que le calot oméga a fonctionné ? Je suis toujours chaud. Oui, il a fonctionné. Donc on a gagné ! Je crois pas. Non. Cette ville est sur le point d'être gravement touchée par la Capitaine Madnessy ! C'était trop génial ! Je vois pas, t'es une sorcière, t'as qu'un mot zappé ! Elle n'est pas une sorcière, c'est l'explosion du canon oméga qui a dû altérer son ADN. Donc quand elle s'est mise à briller, elle a... Euh, les copains ! Oui, comme ça ! Je crois qu'il m'arrive quelque chose. Tu les as fait disparaître ! Ça, j'y suis pour rien ! Il est parti où, mon frère ? Reste à terre ! Sacrée chute ! Tiens, vas-y, prends-les ! Et je fais quoi avec ? Miles ! Salut ! Comment t'es arrivée ici ? Ça, j'en sais rien. On peut pas dire que c'était... Un petit coup de main ! Je te tiens ! Je te tiens ! Dis au revoir à ton héros ! Non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non ! Heureusement qu'il est indestructible ! Oh, mince ! Il ne l'est plus ! Tu sais, je m'imaginais que ce serait plus difficile à naï. Oh oui, encore une chose. Ça a toujours été pour moi le meilleur assistant. Euh... Booze ? Japa ! Qu'est-ce que t'as en train de me faire ? Ce n'est pas moi ! Les garçons, votre dirigeable dévie de sa trajectoire. Oui, du gaz s'échappe et ça nous fait changer de direction. Vers où se dirige-t-on, Schwose ? Droit vers l'hôpital pour bébé de Swellview. Hé, une vie essentielle ! Non, elle est normale en fait. Ça vaut rien. Aïe ! Comment on sort de là, Schwose ? Mice, t'étais partie où ? Au sommet d'un dirigeable, ensuite en Italie, ensuite dans l'océan. Au fait, les hommes des cavernes savent pas nager. Écoutez, je crois que je peux me téléporter. S'ouvrez ! Schwose ? Schwose ? Schwose ? Sous-titrage ST' 501